Bonjour, je m'appelle Gilles Planchon, je travaille avec et pour la spiruline depuis 1988. Vous êtes ici à la ferme écologique expérimentale de la Roquette, où je vais mener des expériences pour cultiver la spiruline de façon pérenne, écologique et biologique. Nous allons mettre au point ici la première permaculture de spiruline qui va s'inspirer directement de l'observation des lacs naturels. L'acte naturel que j'observe depuis de nombreuses années, après avoir découvert la spiruline avec Ripley Fox il y a plus de 28 ans, j'ai été de par le monde observer, étudier et surtout m'inspirer de ce qu'est la spiruline dans son milieu naturel. Il est aujourd'hui question pour beaucoup de cultiver la spiruline de façon biologique. Ça nous paraît tout à fait cohérent de redonner à la spiruline ce contact avec le substrat, le sol, sachant que des observations et de toutes les observations que j'ai faites dans les lacs depuis toutes ces années, il a été observé qu'effectivement la source de nourriture de la spiruline vient du sol. Dans tous ces lacs, j'ai pu observer qu'il n'y avait pas de nutriments présents dans l'eau en termes d'azote et que tout l'azote de la spiruline provenait du sol. Ce que je veux prouver à travers ces analyses, c'est qu'effectivement tout l'ammoniaque dont se nourrit la spiruline provient de la dégradation de la matière organique, de sa propre décomposition. Et donc le but de la permaculture de spiruline, ça va être de reconstituer cette matière organique, ces substrats qui essentiellement mélangent d'argile et de sable, dans lesquels on reproduit l'équivalent d'un complexe argilo-humique d'un jardin bio. Voilà, donc c'est essayer de reproduire la complexité du vivant dans un bassin. On appelle ça une culture en mésocosme. Le but de recréer des bassins profonds dans la permaculture de spiruline, comme je veux faire, ça va être de permettre à la fois une source de nourriture régulière de la spiruline, mais aussi de pouvoir assimiler toute mortalité de la culture. Et donc éviter de nombreux problèmes, sachant qu'aujourd'hui, s'il y a de la mortalité dans une culture de spiruline, très souvent il faut vider le bassin et recommencer. Je vous invite dès à présent à contribuer à ce projet, qui va permettre une culture écologique de spiruline selon les principes de la permaculture. Faites passer l'information à tous vos contacts, personnes intéressées par ce type de projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada